Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour leur séance encourageante aujourd'hui qui permet d'espérer des journées meilleures puisque nous clôturons à l'issue d'une séance assez mouvementée sur une clôture au dessus de la moelle mobile à cette séance c'est pas mal parce que on avait perdu cet avantage hier et nous sommes en train de reconquérir a priori la moelle mobile à cette séance donc les espoirs sont permis mais juste des espoirs parce que sinon il y a quand même toujours et encore un faisceau d'éléments négatifs qui pèsent sur l'or alors je vais refaire le bilan même si ça fait quand même 2-3 jours que je les cite régulièrement canal marron baissier, la ligne d'eau ici ou la ligne de cou du double top ici tant qu'on n'aura pas clôturé clairement au dessus et bien l'objectif demeurera ici les 1284 le MACD est toujours négatif sous son signal, le momentum est négatif aussi le stochastique lui par contre continue son amélioration puisqu'on s'approche de la barre des 50 et c'est peut-être ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de certains haussiers aujourd'hui mais c'est vrai que c'est quand même super maigre la M20 continue d'adopter une pente menaçante ce qui veut dire que cette zone là comprise entre 1350 et 1345 va être extrêmement difficile à passer à moins d'avoir une très mauvaise nouvelle éventuellement sur le plan géopolitique ou sur le plan des devises je ne sais quoi d'autre, je ne vois pas comment on pourrait s'affranchir de cette zone de résistance qui doit abriter quand même une flopée de traders baissiers qui veulent rentrer short à bon compte donc sans remettre en cause loin s'en faut la tendance haussière à moyen terme sur l'or à court terme je continue de privilégier l'idée sur laquelle nous sommes en tendance baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 séances alors comment trader l'or ? justement si vous êtes haussier sur l'or et que vous pensez que le pire est derrière nous vous avez un bon coup à jouer en achetant en essayant de mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7 et puis l'objectif bien sûr c'est de retrouver les plus hauts mais garde donc au faisceau de résistance par contre si vous êtes baissier il me semble que vous avez un excellent point d'entrée au contact du noyau de résistance entre 1357 et 1347 et là soyez sûr que vous ne serez pas seul à shorter l'or voilà donc bonne soirée bon trade et à demain